Premier point sur cette nuit. Donc évidemment les opérations de recherche ont continué toute la nuit. Actuellement on ne va pas retrouver de personnes supplémentaires dans les disparus. On a retiré environ pour 850 m3 de gravats. Là les opérations sont impromptuantes actuellement parce qu'on est en train de retirer une zone de gravats où la grue n'a pas d'accès. Donc actuellement tout est en train de se faire je dirais à la main pour retirer un amontissement. Donc c'est pierre par pierre, monticule par monticule, tout se fait actuellement à la main. Il y a une personne qui se fait à la main après de plus de 50 heures. Est-ce que les marins pompiers ne sont pas un peu épuisés ? On fait en sorte que nos personnels se relèvent régulièrement de manière à ce qu'on ait des gens qui ne soient pas fatigués notamment en termes de réflexe et pour assurer leur propre sécurité. Comme vous le savez on a toujours été dans une zone qui est quand même complexe opérationnellement parlant. On a toujours deux immeubles de part et d'autre qui ont des ordres structurels relativement importants et on est très très vigeants par rapport à ces deux immeubles. Notamment on a mis en place une télémétrie, et une surveillance en permanence de manière à être très réactif pour faire évacuer nos personnels en cas de mouvement de ces immeubles. À quoi on doit s'attendre sur la journée ? On va continuer, je dirais, toute la journée à faire des recherches. Également on va essayer certainement de commencer à sécuriser les bâtiments pour essayer de les consolider, pour éviter que les ruines ne s'aggravent. Comment vous mesurez justement le risque, le fait que les bâtiments soient sur le point ou non de s'effondrer ? Là clairement on s'appuie sur des architectes de sécurité, on s'appuie sur un bureau d'études structure qui sont spécialisés, gérés dans ce type de bâtiment. Des géomètres, des géologues ? Non, c'est un vrai bureau d'études structure spécialisé dans ce type de bâtiment. Je vous repose la question, mais quel est le bilan de la nuit ? Est-ce que malheureusement on a un retour d'objectif ? Actuellement, comme on vous l'a dit, le bilan n'a absolument pas évolué cette nuit. Là d'évoluer cette zone, est-ce que ça va être plus long maintenant ? Vous me dites, c'est une zone encore plus sensible. Plus long, plus long, oui, parce que jusqu'à présent, on inspectait des tas de gravats. Une fois que le tas était inspecté, on avait la grue qui le retirait, le mettait dans une benne. Là maintenant, la grue n'a plus accès par rapport aux axes dans lesquels elle peut se développer. Donc maintenant, je dirais, l'état de gravats sur lesquels on travaille actuellement, on est obligé de les traiter manuellement. Évidemment, on a un rythme beaucoup plus lent que, je dirais, avec le travail directement par une grue. Hier, on parlait du cap de 48 heures, il est passé. Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose ? Je dirais, nous, on travaille toujours avec l'espoir d'avoir un miracle. Clairement, il y a toujours des poches de sécurité, des poches de survie qui se créent, etc. C'est sûr que plus le temps passe, plus l'espoir va s'amuser. Mais nous, on part toujours pour essayer de se battre, pour essayer de sauver. C'est pour ça qu'on poursuit sans relâche et on essaye de tenir le risque sans relâche. C'est pour ça également, comme vous l'avez posé, qu'on renouvelle régulièrement nos équipes en permanence pour retenir la cadence. Combien de personnel engagé ? Là, actuellement, on est un peu plus de 100 personnes engagées. On est resté sur un dispositif relativement équivalent avec un dispositif qui se compose de gérant trois parties. Il y a une partie réellement qui va creuser des gens qui sont spécialisés en sauvetage du élément pour aller creuser et investiguer les décombres. Et on a également tout un échelon autour pour faire une rescousse. Si jamais on avait un événement indésirable et un effondrement d'immeubles, on ne veut pas prendre de risques pour nos personnels, mais qu'on puisse être très réactifs pour remonter en puissance si on a un événement indésirable. C'est-à-dire en effectif, ça représente quoi en fait ? Actuellement, on est autour de 150 personnes. Est-ce qu'il y a des immeubles qui sont désormais sécurisés ? Est-ce que des habitants vont pouvoir rentrer chez eux de manière définitive dans les prochaines heures ? Là, pour l'instant, on est toujours sur une phase de recherche active. Le périmètre, on l'a réduit au maximum. Mais comme on a encore une menace de ruines de certains immeubles, globalement, pour l'instant, on reste sur la sectorisation qu'on vous a fournie. Donc, pas de retour d'évacué dans les prochaines heures, du moins ? Pas dans les prochaines heures. Après, c'est sûr que très réellement, on fait des points parce que plus on pourra, je dirais, faire réintégrer les gens, on prendra cette option. Mais pour l'instant, clairement, ce qui prime, c'est quand même la sécurité de nos zones d'intervention. 850 m3, il en resterait autant à peu près ? C'est ça, à dégager ? Quand on estime des cubages, c'est toujours très difficile à estimer. On estime un volume de 850 m3. Après, il reste encore autant de matière à évacuer que ce qu'on a déjà évacué. Dans vos recherches actives, est-ce que vous avez pu sonder un peu en profondeur ? On parle de poste de vie potentielle. Là, actuellement, on a toujours les chiens qui passent régulièrement. Et on continue l'opération à la sable. On inspecte les tas de gravats, on les retire, on respecte de nouveaux tas de gravats, on les retire, les chiens repassent. C'est vraiment un cycle qui se reproduit. Quels sont les moyens techniques que vous avez ? On a mis un drone tout à l'heure. Le drone, ça nous permet vraiment de faire des prises de vue de l'ensemble de la zone et notamment de bien aiser l'ensemble des structures. Comme on ne peut pas rentrer dans certains bâtiments, etc., le drone nous permet d'avoir des films relativement précis, notamment des murs, des murs de refond, pour garder la typologie et les désordres sur les bâtiments, ce qui permet également aux experts de se prononcer également. Parce que même les experts, dans certains bâtiments, on ne veut pas qu'ils seront dans certains bâtiments qui menacent pour ils nous. Et justement, qu'est-ce qu'il y a comme on est ? Je ne sais pas, sans prendre le risque à temps, vous avez les prises à arrêter ou à léger le dispositif d'un réacteur de temps ? Clairement, en termes d'opération de secours, tant qu'on n'aura pas évoqué l'ensemble des gravats et de la masse qui s'est effondrée, on continuera une réaction. Juste ce cap des 48 heures, c'est quoi ça veut dire ? Ce cap de 48 heures, vous l'avez vu, notamment en Turquie, etc. Après, je dirais qu'on va continuer notre action avec toujours l'espérance de trouver quelqu'un, un survivant. Comme je le dis, ça peut être miraculeux, mais on est toujours dans cette démarche et cet état d'esprit. Vous pouvez expliquer en détail pourquoi les gens ne peuvent pas réintégrer leurs habitations, s'il vous plaît ? En détail, on a déjà des habitations qui ont des erreurs structurelles. Après, on poursuit avec le bureau d'études structures et des erreurs de sécurité, l'investigation de chaque corps d'immeuble, de chaque cage d'escalier, etc. pour vraiment regarder et analyser l'ensemble de la pathologie de ces immeubles, notamment qu'on fera réintégrer les gens. On veut être sûr qu'il n'y ait aucun risque pris pour les gens qui vont réintégrer. Après, il y a des immeubles qui restent sains, mais qui sont dans nos axes de travail. Et notamment, si on avait le moins d'événements indésirables, on sera obligé de remonter, je veux dire, en puissance. Si on a un nouveau corps de bâtiment qui monotrine, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, il y a quand même deux corps de bâtiment qui ont des désordres importants actuellement, et clairement, on remontera peut-être en puissance opérationnellement. Et clairement, il ne faut surtout pas qu'on soit gêné dans cette montée en puissance. Tout ce qui pourrait être susceptible de nous retarder, pour l'instant, on fait en sorte de vraiment sanctuariser notre zone de travail. Par rapport à votre expérience personnelle, comment vous qualifiez le travail qui est effectué par les équipes ? Est-ce que vous avez déjà connu un tel drame ? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de semblable ? Oui, des grosses opérations. Il y a eu déjà des opérations, je dirais, analogues. Le travail des équipes, même si on les entraîne, même s'ils sont formés pour avoir les réflexes, pour avoir le savoir-faire pour ce type d'intervention, c'est quelque chose que je qualifierais d'exceptionnel, simplement parce que quand on tombe dans une... Le terme est inexact, mais quand on tombe dans une routine, on répète, on fait passer les chiens, après on traite des tas de décombres, on les enlève par rue, ainsi de suite. Quand on rentre dans ce type de cycle, on est très très prudent en termes de motivation et de vigilance de nos équipes pour éviter le sur-accident. Mais pardon, vous, c'est une mission exceptionnelle ? Oui, c'est une mission exceptionnelle, une mission qui dure dans le temps, avec un tel déploiement de moyens, et je dirais, une telle, qu'on s'appelle, je dirais, pression pour aller le plus rapidement possible, tout en étant quand même très prudent et très méticuleux, c'est quelque chose qui sort complètement du quotidien. Juste une petite question, pardon, parce que j'ai pas...